Nous sommes début juin et tous les ans, au même moment de l'année, je commence à voir beaucoup de questions de certains d'entre vous, les plus jeunes d'entre vous. Et quand je dis les jeunes, je ne parle pas des jeunes de 40 ans, mais je parle des jeunes de 7, 10, 12, 13, 15, 17, 18 ans, même 20 ans, qui vont prendre l'avion tout seul pour la première fois, sans les parents, ou qui sont un petit peu stressés par rapport à ça. Et donc, je vais expliquer un petit peu votre expérience de voyage et comment ça va se passer. Soyez les bienvenus à bord. Oui, c'est toujours un peu stressant quand on prend l'avion pour la première fois sans être accompagné de quelqu'un. Est-ce qu'on ne va pas se perdre dans les aéroports qui sont gigantesques ? Donc, je vais vraiment essayer de reprendre point par point toute votre expérience entre le moment de la réservation et puis le moment de votre arrivée à l'aéroport de destination. Mais bien sûr, les informations que je vous donne sont assez générales, ne vont pas toucher toutes les compagnies, mais au moins, ça va vous donner une bonne idée. Le but, c'est de vous rassurer. J'avais déjà fait une vidéo dans le passé qui couvre un petit peu ce genre de choses, mais j'ai rajouté quelques points par rapport à la panini, comme dirait mon MIF, la panini qui se passe en ce moment et donc toutes les précautions aussi nécessaires que vous avez besoin au niveau sanitaire. Avant d'aller plus loin, si on se rencontre pour la première fois, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et puis je suis sur YouTube depuis un peu plus de 4 ans et demi et donc ça me fait plaisir de partager mes expériences et de répondre à vos questions chaque semaine. Si le milieu du transport aérien vous intéresse ou si vous allez voyager bientôt, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton subscribe pour vous abonner, vous pouvez mettre également un pouce vers le haut et puis activer la petite cloche. Et puis si vous n'êtes pas dans la situation où vous allez voyager seul bientôt, mais vous avez un ou une amie qui va bientôt faire ça, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça pourrait toujours l'aider. Alors on va commencer avec la première étape, la réservation. Lorsque vous allez réserver votre billet, toutes les compagnies n'acceptent pas les mineurs ou les enfants qui voyagent seuls. Donc il y a plusieurs catégories, ce que je vais vous donner c'est ce qui touche ma compagnie, mais je vous invite à vérifier avec la compagnie aérienne avec laquelle vous pensez voyager pour voir si c'est possible. Il faut savoir que bien souvent les compagnies low cost ne vont pas accepter les enfants qui voyagent seuls, simplement parce que c'est un coût supplémentaire, c'est un coût pour payer les employés qui vont accompagner les enfants entre les parents et l'avion et à l'arrivée entre l'avion et les personnes qui viennent les chercher. Et les compagnies low cost vont toujours essayer de minimiser tous leurs coûts et donc ne vont pas offrir ce service. Mais regardez les sites internet pour avoir les bonnes informations. Vous allez entendre parler dans cette vidéo et pendant votre voyage des UM ou des HUM, ça vient de l'anglais Un Accompanied Minor, ça veut dire un mineur non accompagné, mais par mineur on n'entend pas 18 ans. Les compagnies aériennes ont une définition un petit peu différente des mineurs. Mais ça veut dire que c'est un enfant qui voyage seul mais qui va être encadré par la compagnie aérienne, soit par les agents en sol, soit par les hôtesses de l'air et les stiroirs. Alors dans le cas de ma compagnie, si vous avez moins de 5 ans, vous ne pouvez pas voyager seul, vous devez toujours être accompagné d'un adulte ou au moins de quelqu'un qui a au moins 15 ans. Sinon on n'acceptera pas de vous transporter par vous-même. Il y a quelques exceptions qui peuvent se faire sur certaines compagnies, nous on ne le fait pas, mais vous pouvez payer ce qu'on appelle une escorte. Alors une escorte ça va être un employé de la compagnie qui va vous accompagner, donc si vous faites un Paris-Singapour, qui vont voyager avec vous de Paris jusqu'à Singapour, assis à côté de vous, c'est comme votre hôtesse personnelle un petit peu, et puis vous allez payer aussi le billet de retour de cette personne qui va devoir retourner à Paris. Donc c'est un coût assez important. Certains parents vont devoir le faire parce que ça pourrait être dans le cas d'une situation d'urgence, mais une fois de plus il y a très peu de compagnies qui offrent ce genre de service. Mais ça peut se faire dans certains cas. Si vous avez entre 5 et 12 ans, vous pouvez être considéré comme un UM. Donc dans ce cas là, vous allez être, comme je le disais tout à l'heure, encadré par les agents au sol dès que vous allez faire l'enregistrement. Ils vont vous escorter jusqu'à l'avion. Là, les hôtesses de l'air, les stewards, tout ce que nous on appelle au Canada, les agents de bord, vont s'occuper de vous pendant le vol. Et puis à l'arrivée, ils vont vous confier à un agent au sol qui va vous accompagner jusqu'à ce que vous voyez les personnes qui viennent vous chercher, qui sont supposées venir vous chercher. Nous on le fait, c'est jusqu'à 12 ans inclus, il n'y a pas de problème. Par contre, la condition, c'est que ce sont uniquement sur les vols directs. Si vous avez un vol avec une correspondance, et bien au cas où il y aurait des problèmes avec la correspondance, la compagnie ne veut pas prendre ce genre de risques, avoir hébergé un mineur tout seul dans une chambre d'hôtel, lui donner tout ce support nécessaire. Donc nous, on ne prend pas le risque. Certaines compagnies le font. Une fois de plus, c'est une chose à vérifier. Et si vous faites un vol direct entre deux villes, et qu'il n'y a pas de changement d'avion, dans ce cas là, en général, il n'y a pas de souci. Si vous avez entre 12 et 16 ans, vous pouvez continuer à être considéré comme UM. Là, c'est vraiment au moment de la réservation que vous allez dire à la compagnie ce que vous voulez faire. Mais vous pouvez aussi voyager seul. On a des enfants de 12 ans qui voyagent tout seuls très très souvent. Moi, je me souviens d'un enfant où la maman, je pense, habitait en Australie. Le papa habitait au Japon. Il faisait la navette tous les mois. Donc il était dans nos passagers à haute contribution. Il voyageait tout le temps, plus que certains autres voyageurs à bord. Et puis il savait très bien ce à quoi il avait le droit et comment tout allait se passer. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc si vous êtes un peu nerveux, vous pouvez demander, si la compagnie a le service des UM, à être considéré comme UM jusqu'à la fin de vos 15 ans. À partir de vos 16 ans, vous êtes considéré comme un adulte pour nous. Donc dans ce cas là, il n'y a pas de service particulier. Bien sûr, si vous êtes un peu égaré, vous pouvez toujours demander de l'aide aux agents au sol ou aux agents qui vont se trouver à bord de l'avion. Mais il n'y aura pas d'attention spéciale qui va vous être donnée. Donc maintenant que vous savez avec qui vous allez voyager, vous devez vérifier vos documents de voyage. Si vous faites un vol international, on va vous demander d'avoir votre passeport. Votre passeport doit être en cours de validité, en général encore au moins 6 mois après la date de votre arrivée. Donc si par exemple votre passeport expire le 1er janvier, et bien en fait, il faut que vous soyez rentré dans le pays destination avant le 30 juin de l'année d'avant. Donc en fait, quand on vous dit que vous avez un passeport qui est valable pendant 10 ans, il est réellement valable pendant 9 ans et demi. Parce que les 6 derniers mois, il y a beaucoup de pays qui ne vous laisseront pas rentrer avec votre passeport parce qu'il n'est pas encore valable assez longtemps pour eux. Ça bien sûr, c'est uniquement pour les voles internationaux. On va vous demander également parfois une sortie de territoire, une attestation. Donc c'est un document qui est émis par je pense le gouvernement français comme quoi vos parents vous autorisent à quitter le territoire. Pour le Canada, je ne connais pas les réglementations. Il doit y avoir un document qui doit être à peu près similaire. Et puis parfois, on va vous demander un visa pour le pays où vous allez voyager. Pour savoir quels sont les documents de voyage dont vous avez besoin, des éventuels visas ou les restrictions, vous pouvez consulter les sites internet. Soit la compagnie va vous donner l'information ou l'agent de voyage. Si c'est une compagnie qui ne fait que de la vente en ligne, dans ce cas-là, vous pouvez toujours consulter l'ambassade du pays sur lequel vous allez voyager. Et donc leur site internet va vous dire quels sont les documents que vous avez besoin pour pouvoir rentrer dans ce pays. Attention dans certains cas, si vous avez un vol de correspondance, si par exemple vous faites un pari New York, New York, Mexico, vous devrez avoir les documents valables pour l'entrée à New York et ensuite pour l'entrée au Mexique. Puisque lorsque vous allez arriver aux Etats-Unis, vous n'êtes pas en zone internationale, vous allez passer les douanes américaines. Donc, mais ça, l'agent de voyage avec qui vous avez réservé va pouvoir vous donner toutes ces informations. Maintenant, on s'approche de la date de départ et donc vous allez faire votre enregistrement. Moi, je vous conseille de télécharger l'application de la compagnie aérienne. Maintenant, je pense que quasiment toutes les compagnies aériennes ont une application pour les téléphones que vous pouvez télécharger. Et puis, très souvent, vous pouvez vous enregistrer jusqu'à 48 heures avant le départ. Des fois, c'est seulement 24 heures. Certaines conditions, vous ne pouvez pas le faire et c'est le cas souvent. Si vous êtes un UM, on ne va pas vous laisser vous enregistrer parce qu'il y a des documents supplémentaires qui vont devoir être montrés au moment de l'enregistrement, notamment les documents d'identité par la personne qui va vous déposer et on va demander des informations de la personne qui vient vous chercher à l'arrivée. Donc, pour les UM, souvent, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. Mais sinon, enregistrez-vous le plus tôt possible parce que vous aurez accès à un plus grand choix de sièges. Il y a des sièges au moment de la réservation qui n'étaient pas disponibles pour être attribués à des passagers. Et au moment de l'enregistrement, dans ce cas-là, l'aéroport va les libérer. Donc, vous pouvez peut-être choisir un siège un peu plus confortable ou si vous avez un siège du milieu, choisir une allée ou un côté hublot. Maintenant, vous allez regarder dans quel terminal vous allez vous rendre. Les aéroports sont rendus très, très grands et très souvent, vous avez plusieurs terminaux. Alors, vous devez savoir avec qui vous allez voyager. Et attention, c'est là où il y a un petit piège. Il y a des vols qu'on appelle un partage de code. Alors, je vous donne un exemple. Vous faites un Paris-Singapour, mais vous allez transiter par Francfort. Vous avez acheté un billet avec Singapour Airlines. Et puis, vous avez donc deux vols. Vous avez un Paris-Francfort et un Francfort-Singapour. Et tous les deux ont un numéro de vol Singapour Airlines qui va être SQ quelque chose. Simplement, le Paris-Francfort n'est pas assuré par Singapour Airlines. C'est Lufthansa qui va le faire pour Singapour Airlines. En fait, Singapour Airlines a acheté quelques sièges à l'intérieur de l'avion de Lufthansa. Et donc, pour vous enregistrer, vous devez aller voir Lufthansa parce que c'est eux le transporteur. C'est eux qui vont prendre vos bagages et qui vont vous transporter jusqu'en Allemagne. Et donc, regardez bien sur votre billet, il va être indiqué vol Singapour Airlines numéro 1, 2, 3. Et il y aura écrit opéré ou assuré par Lufthansa vol LH 456. Et donc, c'est pour le terminal de Lufthansa que vous allez devoir vous renseigner pour l'aéroport de départ. Vous arrivez à l'aéroport, regardez les écrans. Il y a plein d'écrans qui vont vous dire par rapport au numéro de votre vol où est-ce que vous allez vous enregistrer. Donc, vous allez aller au comptoir d'enregistrement. Bien souvent, maintenant, c'est aussi représenté par des kiosques, donc vous pouvez vous enregistrer par vous-même. Mais si vous êtes un UEM, vous allez devoir parler à quelqu'un. On va vous demander de passer votre passeport dans le kiosque où ils vont prendre votre passeport. Si c'est un vol international, n'oubliez pas que vous devez avoir quand même une pièce d'identité. Même si ce n'est pas un vol international, vous devez avoir une pièce d'identité officielle. Donc, pas une carte de bibliothèque, mais ça doit être vraiment une vraie carte d'identité ou un document émis par un gouvernement. Et donc, on va prendre vos bagages si vous aviez des bagages. N'oubliez pas de vérifier les restrictions. Et puis, on va vous donner votre carte d'embarquement. Si vous vous êtes enregistré sur l'application mobile, votre carte d'embarquement va déjà être sur l'application. Ce que j'aime avec l'application, c'est qu'elle va se mettre à jour. S'il y a un changement de porte, vous allez le voir automatiquement dessus. Donc, c'est pour ça que je préfère toujours les applications. Mais sinon, on va vous donner une carte d'embarquement papier. La carte d'embarquement va avoir plusieurs informations qui sont très importantes. Tout d'abord, on va vous rappeler le numéro de votre vol. On va vous indiquer la porte de départ et le numéro de votre siège. Donc, vous allez vous intéresser à la porte de départ, puisque maintenant, vous vous êtes débarrassé de votre bagage. Vous avez juste votre bagage cabine ou votre petit sac. Et puis, vous devez savoir où vous rentrez. Donc, retournez voir ces grands écrans et on va vous confirmer dans quelles portes vous allez partir. Ça va être indiqué sur la carte d'embarquement, mais l'écran va aussi vous le dire. Les aéroports, comme je vous le disais, sont gigantesques et ils ont chacun leur propre code. Vous avez des portes qui vont avoir des lettres et des chiffres. Par exemple, vous devez partir à la porte A43. D'autres aéroports vont utiliser des numéros de portes qui sont par centaines. Vous partez à la porte 822. Donc, à vous de regarder sur les grands panneaux d'affichage. Vous allez voir quelque chose comme les portes A, B, C, D, c'est vers la droite. D, E, F, G, c'est vers la gauche. Donc, suivez droite ou gauche. Et puis ensuite, une fois que vous êtes rentré dans la zone droite, vous allez voir que les A vont être encore à droite. Puis après, les B un peu plus à gauche, etc. Donc, suivez simplement les flèches. Si c'est sur des centaines, c'est la même chose. On va vous dire les portes 100, 200 à droite. Les portes 300, 400, 500 à gauche. Et les portes 700, 800, 900 sont derrière vous, par exemple. Il suffit d'avoir les yeux ouverts. En général, les panneaux sont assez visibles. Puis si vous êtes perdus, vous avez toujours des agents, des gens qui travaillent dans l'aéroport qui peuvent vous aider. Prochaine étape, si vous faites un vol international, on va regarder votre passeport. Donc, ayez votre passeport et votre carte d'embarquement. Et puis ensuite, ça c'est pour tout le monde, vous allez passer la sécurité. Les processus de sécurité varient un peu d'un pays à l'autre. Des fois, on va vous demander d'enlever vos chaussures. Des fois, vous pouvez les garder. Mais les choses que vous devez toujours sortir de votre valise, ça va être les liquides gel. Donc, ça doit tenir dans un petit contenu en plastique. Et chacun des contenants de vos liquides gel ne va pas dépasser 100 millilitres. Et ça doit tenir confortablement dans ce petit sac transparent en plastique. Donc, mettez-le d'un endroit facile accessible à votre bagage de cabine ou votre sac. Pas au fond et avoir à vider votre valise devant tout le monde pour le retrouver. Vous devrez également sortir de votre valise tout ce qui va être ordinateur, tablette, téléphone. En fait, tous les appareils électroniques, ils doivent passer individuellement. Et ensuite, tous les objets métalliques qui pourraient réveiller les détecteurs de métaux, vous devez les enlever. Donc, ça va être vos clés, ça va être vos écouteurs, ça va être éventuellement la boucle de votre ceinture. Donc, retirez la ceinture et mettez tout ça dans les poches de votre manteau. Retirez votre manteau et mettez-le sur un des plateaux qui va passer à travers l'Aion X. Comme ça, vous allez passer avec les poches complètement vides. Maintenant que vous avez passé la sécurité, vérifiez que vous n'avez rien laissé. Vous avez bien repris votre ordinateur, votre tablette parce que des fois, dans la panique, on oublie des choses. Vous allez pouvoir vous diriger vers votre porte d'embarquement. Moi, je vous conseille d'être à la porte d'embarquement au moins 40 minutes avant le départ. Parce que bien souvent, elles vont ouvrir entre 1h et 30 minutes avant le départ. Donc, en étant là 40 minutes, vous êtes sûr de ne pas manquer votre avion. Si vous êtes là 2h avant le départ et que vous avez déjà passé la sécurité, profitez-en. Allez flâner, allez voir les boutiques du Diffry, essayez les nouveaux parfums. Promenez-vous, regardez les choses qui sont vendues dans les aéroports, qui sont parfois un petit peu différentes de ce qu'on trouve en ville. Parfois, il y a des produits qui sont conçus uniquement pour la vente en aéroport. Je parle notamment de ce qui va être parfum. Et puis, en général, vous ne payez pas les taxes. Donc, ça peut être un peu moins cher. Vous pouvez aussi vous restaurer. Donc, vous allez trouver des restaurants. Je vous dirais que les aéroports, c'est le paradis des pizzas et des hamburgers. Donc, ce n'est pas forcément la chose la plus santé à manger dans votre estomac lorsqu'ensuite vous allez être en altitude. Donc, si vous avez la possibilité de manger quelque chose un peu plus santé, faites-le. Mais sinon, vous allez trouver de quoi vous restaurer dans les aéroports. Avant d'aller à la porte d'embarquement, faites un petit dernier détour par les toilettes. Comme ça, vous serez tranquille. Vous n'aurez pas envie d'aller aux toilettes pendant le décollage. Vous êtes ici et à lâcher votre ceinture. C'est le bon moment d'en faire un tour. Préparez également vos petits outils qui vont vous servir pour nettoyer votre siège. Donc, vos lingettes. Moi, je vous invite à acheter des petites lingettes désinfectantes. Ça ne rentre pas dans le cadre des liquides et des gels. Ce sont juste des lingettes. Je sais que c'est parce qu'il y a plus écologique. Mais au moins, quand vous allez arriver à bord, vous allez pouvoir désinfecter un petit peu votre écran. Si vous êtes du côté fenêtre, moi, je vous invite à nettoyer la paroi autour de la fenêtre et la fenêtre. Parce que quelqu'un aurait pu tousser dessus. Ne mettez rien dans la pochette du siège devant vous. Mettez ça toujours dans un petit sac en plastique. Donc, il y a un petit sac en plastique. Ou utilisez le petit sac à vomi pour mettre votre téléphone. Parce qu'on trouve dans les pochettes de siège plein de choses. Des couchers, etc. Ce n'est pas toujours très, très propre. Donc, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à embarquer. Écoutez simplement les annonces. On va vous dire que les passagers qui ont des enfants en bas âge vont embarquer en premier. Ensuite, on va embarquer soit par numéro de rangée ou par groupe. Donc, ça va être écrit sur la carte d'embarquement. Certaines compagnies des groupes utilisent des groupes A, B, C, D, etc. Parfois, on va embarquer les passagers des rangées 17 à 37. Et puis, ça va être les premiers à embarquer parce qu'il va être plus au fond de l'avion. Donc, écoutez les annonces. Et puis, lorsque c'est votre tour, c'est le moment de vous lever et d'aller vers la porte. On va scanner votre carte d'embarquement. Et si c'est un vol international, on va également souvent vérifier votre pièce d'identité. Vous arrivez à bord. Là, j'ai fait beaucoup de vidéos sur comment se passe le voyage à bord, comment vous occuper. Donc, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube et regarder ce bouton playlist. Vous allez voir. Il y a une playlist qui s'appelle « Me voyager à bord de l'avion ». Donc, vous allez voir. Il y a plein, plein de vidéos et vous allez trouver de quoi vous occuper. Maintenant, on vient d'atterrir à destination. Et puis là, vous allez me dire, je ne sais pas trop où je suis. Comment est-ce que j'ai trouvé la sortie ? Donc, je dirais, lorsque la consigne des ceintures s'éteint, avant de vous lever, parce que souvent, avant que vous soyez assis dans les premiers rangs, vous allez devoir attendre. Donc, profitez-en pour vérifier deux fois autour de votre siège, dans la pochette du siège, sous votre siège. Si vous n'avez rien perdu, ça va être facile de faire tomber des choses. Je dirais, le nombre de téléphones, de passeports, de choses qu'ont retrouvé les passagers ensuite. Parfois, elles ne peuvent pas retourner dans l'avion. Donc, c'est encore le bon moment, vous n'avez rien d'autre à faire. Vérifiez autour de votre siège que vous n'aurez rien perdu. Si vous êtes un UM, restez assis parce que vous serez le dernier à débarquer. On va attendre que tous les passagers soient sortis et une hôtesse va venir vous chercher. Lorsque vous allez sortir de l'avion, suivez le flot des passagers. Vous allez vous rendre vers les services douaniers, si vous devez passer les douanes. Et puis ensuite, pour récupérer les bagages. Petit aparté sur les douanes. Si vous êtes un UM, vous avez quelqu'un avec vous, vous n'allez pas vous inquiéter. Si vous allez passer les douanes tout seul et que vous êtes dans un pays avec une langue que vous ne maîtrisez pas trop. Par exemple, vous arrivez dans un pays anglophone et votre anglais est très, très limité. Dans ce cas-là, moi, ce que je vous conseille, et ça c'était à faire avant le départ, c'est de prendre un bloc-notes et d'écrire toutes les phrases avec quelqu'un qui parle anglais qui pourraient vous être utiles. « Je viens visiter ma tante. Je suis là pour deux semaines. Voici son numéro de téléphone. » Toutes les choses que vous pourriez montrer au douanier. Donc, vous l'écrivez en français et en dessous en anglais. Comme ça, vous savez exactement quoi lui pointer. Donc, s'il vous parle une langue que vous ne comprenez pas, soit parce que c'est son accent qui est vraiment très, très difficile à comprendre, au moins vous aurez les informations, vous pourrez pointer. Et puis, si jamais vraiment il n'arrive pas à communiquer avec vous, il va appeler votre tante parce que vous aurez mis le numéro de téléphone et puis il va s'arranger avec elle pour trouver les informations. Ne stressez pas, mais ça pourrait vraiment vous aider parce que parfois, les douaniers doivent essayer de faire passer le plus de gens possible, mais doivent toujours rester vigilants par rapport à qui ils laissent rentrer dans le pays. Ensuite, vous récupérez votre bagage si vous avez enregistré une valise. Attention, les sacs noirs, les valises noires, elles se ressemblent toutes. Donc, vérifiez toujours votre nom sur l'étiquette de bagage. Vous avez mis l'étiquette de bagage avant d'enregistrer. Et puis, suivez la sortie. Pour savoir où se trouve votre bagage, regardez. Une fois de plus, c'est simple, c'est des écrans. Il y a des écrans qui vont vous dire le vol en provenance de Paris, le vol Air France 4-5-6. Et bien, c'est sur le carousel ou le tapis de bagage numéro 23. Donc, regardez où se trouve le tapis 23. Et puis, autour du tapis, on a écrit à nouveau le numéro du vol. Donc, vous pouvez vraiment vous vérifier. Si vous ne voyez pas votre valise, vous avez toujours un comptoir d'assistance. Et là, on va pouvoir vous aider. Éventuellement, on aura besoin de votre carte de remarquement. Donc, à garder la portée de main. Et puis, si vous étiez un UM, c'est le moment où on va vous reconfier à la personne qui l'ait prévue venir vous chercher. Et puis, c'est la fin de votre voyage. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Il est un petit peu longue, mais j'ai voulu prendre le temps de détailler toutes ces informations. Comme je vous l'ai dit, je vous invite à regarder la playlist qui vous dit comment se passe votre expérience à bord de l'avion. J'ai vraiment essayé de couvrir la partie avant, départ et à l'arrivée. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et puis, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine ou sur Instagram. À bientôt. Salut.